Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je garde mon fils dans un coffre. Chaque matin, au réveil, j'ouvre le coffre où se trouve mon fils. Je caresse son petit crâne et je murmure bonjour, même si je sais qu'il ne m'entend plus. J'espère qu'il ne pense pas que je l'ai abandonné. J'espère qu'il sait que je ne l'abandonnerai jamais. Lorsque mon fils est mort d'une fièvre, j'ai refusé de le laisser partir. Il n'était qu'un bébé et tout ce qu'il me restait. Sa mère est décédée à sa naissance. Je me suis donc tourné vers les histoires que ma propre mère m'avait racontées. Les rituels et les légendes que j'avais appris dans mon enfance. Les règles pour ramener quelqu'un du monde souterrain semblaient si simples. Je me moquais des histoires de ceux qui avaient échoué, persuadé que ma volonté serait plus forte que la leur. J'ai forcé le passage jusqu'au champ de la nuit et j'ai trouvé l'âme pâle et faible de mon fils. Je l'ai guidé jusqu'à son corps, sans jamais me retourner. Lorsque j'ai vu mon fils rouvrir les yeux et me sourire, j'ai pensé que j'avais fait le bon choix. Il riait, courait, jouait comme avant. J'ai même cru que je pouvais faire comme si rien ne s'était passé. Quelques jours plus tard, j'ai vu la pourriture remonter le long de sa peau. À ce moment-là, j'ai compris mon erreur. Je n'avais pas ramené mon fils à la vie. Je n'avais fait que ramener son âme dans son cadavre. J'ai essayé de le réconforter alors que son corps gonflait et se décomposait. Il gémit ses jours et nuits de peur, tandis que sa chair se détachait de ses os. Ce n'est que lorsque sa gorge s'est décomposée qu'il a cessé de crier. J'ai tenté de retourner dans le monde souterrain pour rendre l'âme de mon fils. Mais le chemin ne s'ouvrait plus à moi. J'ai trompé la mort et ma punition a été de garder ce que j'avais volé. Lorsque ses ligaments se sont enfin rompus, j'ai rassemblé ses os et je les ai placés dans le coffre antique que j'avais hérité de ma mère. Seul ce qu'il y a de mieux pouvait servir à mon fils. Parfois, les os de mon fils restent immobiles dans le coffre pendant des heures, voire des jours, et j'ose espérer que son âme a retrouvé sa place. Mais tôt ou tard, ses os recommencent toujours à s'agiter, et je sais qu'il est toujours en vie. Autrefois, tout ce que je voulais, c'était que mon fils soit là, avec moi. Mais maintenant, je donnerai n'importe quoi pour qu'il meure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada